Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, 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 et vous pouvez vous donner une activité de l'économie. Séné, il faut... ...l'approvisionnement nécessaire à notre vie quotidienne, à nous tous. Leur permettre de gagner leur vie sainement, de pouvoir profiter de cette période qui est une période importante pour ces gens-là. Donc, l'autre chose, vous avez parlé des moyens de transport qui sont restreints. C'est vrai, on a constaté que le bateau à l'une située diata avec quelques difficultés problèmes et des restrictions sur la RN2. La sécurité est notre priorité. Deuxième chose, on n'interdit pas le voyage entre Dakar et le sud du Sénégal. Non. Il y a des restrictions. Donc, si vous dites que il y a des horaires où c'est restreint, il y a des horaires où ce n'est pas restreint. Donc, les gens auront la possibilité de voyager. Maintenant, s'il y a le bateau à l'une située diata qui n'est pas disponible, c'est vrai, ça diminue les capacités de transport entre ces deux zones du Sénégal. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours la route nationale à certaines heures qui est ouverte et aussi le pont de la Sénégambie qui permet d'aller plus vite. Donc, ce sont des restrictions sécuritaires. De toutes les façons, les restrictions sécuritaires existent depuis l'accédant de 6 kilos avec l'absence de la possibilité de voyager la nuit à certaines heures pour les moyens de transport en commun. Le dernier point, c'est sur les boutiques. Vous constatez que tout ce qu'on vient de dire, c'est à peu près les conséquences d'une situation antirépublicaine. Parce qu'il y a des gens qui estiment que oui, pour se faire entendre, il faut casser, il faut tuer, il faut saccager. Et après, qu'est-ce qui paye les pots cassés, comme on dit en français ? Qu'est-ce qui paye les pots cassés ? Ce sont les populations. Ce sont des magasins qui ferment. Ce sont des Sénégalais qui perdent leur emploi ou qui sont en chômage technique. Ce sont des magasins qui ne permettent plus d'avoir une diversité d'offres sur le marché et qui fait qu'au final, certains boutiquiers ont une situation de monopole ou d'oligopole et qui augmente leur prix. Mais nous travaillons à cela. À chaque fois qu'il arrive de grands événements comme ça, le gouvernement, le ministère du Commerce met en place un dispositif de surveillance des marchés. Et comme vous l'avez noté, il y a beaucoup de saisies, il y a beaucoup de demandes qui sont faites et des communiqués aussi qui vont être faits pour rappeler les prix et faire en sorte que ces prix soient maintenus dans les proportions normales. Donc ce sont un peu ces points que je voulais développer. Je les reprends en Wolof. Donc, je vous remercie de vous à vous donner un petit like sur les manifestations que nous avons rencontré deux fois qu'il a été rejoint parce que l'État a été à Hawaï, donc je vous propose Mme Diaye. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État